Et bonjour à tous on se retrouve sur we were here together pour ce deuxième épisode et une succession de trois grosses énigmes, bon visionnage à tous. Prête à faire un labyrinthe parce que j'ai l'impression que c'est ça. Je suis pas sûre que je sois apprête mais est-ce que j'ai réellement le choix ? Je pense là c'est la grosse douille les amis. Du coup on est chacun d'un côté, moi je prends le côté droit et on est reparti pour un tour les amis. C'est reparti. T'as une porte orange avec ou pas ? Ton tombeau sera ton tombeau. Oui j'ai une porte orange. Ok et là t'as activé, toi t'as activé un truc ça m'a enfermé dans mon truc. Ok donc toi normalement t'as un autre truc qui va me faire baisser ma porte orange je pense. Attends je tourne un peu. Vas-y vas-y. Là je suis bloqué en attendant. Je pense que je vais avoir besoin de toi au milieu pour activer une bleue. Bah regarde moi quand je fais ça et toi t'as peut-être un autre truc à m'activer pour l'orange. Ah oui au milieu. Ouais faudrait peut-être que tu active un truc au milieu. Au milieu on a la bleue. Oui on a la bleue. Là ça te fait un truc quand je fais ça ou pas ? En fait tu veux c'est qu'au milieu vraiment de la grotte du coup il y a les trois portes donc rouge, bleu et orange. Donc on désactive on peut passer. Et ensuite on aura... Ok la rouge faut l'activer deux fois. Faudrait que tu me redésactives la bleue du coup parce que je pense que c'est pas ça où je suis à un endroit où je devrais pas être. Ah ouais mais là ça referme ici. Ah mais attends du coup faut peut-être que j'aille à gauche en fait. Là on a quoi à gauche ? Là j'ai la rouge. Ah ouais merde. T'as quoi qui te bloque de l'autre côté ? C'est bah la rouge. Celle qu'on active avec... Celle que j'active de mon côté. Attends bah va de ce côté là. Enfin retourne à la porte rouge et je te l'ouvre. Je passe de l'autre côté. Ok bleu. Là je suis entre rouge et bleu. Attends là je dois activer un truc ? Je dois faire quoi ? Reviens en arrière. Va au fond la porte rouge. Ouais. Attends c'est où de l'autre côté ? Là ? C'est là que j'ai activé la rouge. Ok là je suis passée de l'autre côté. Ok. Ah mais c'est ça en fait de toute façon faut que je t'actionne. Là moi je peux ressortir. Et toi t'es parti où là du coup ? Où est-ce que je peux t'aider par là ? Ah non ok là on est séparés ici mais ça se trouve je vais peut-être pouvoir actionner un truc par là pour t'ouvrir. Attends je regarde s'il y a pas... Ok donc en fait faut qu'on fasse... Faut que tu me débloques la rouge s'il te plait. Attends si je te débloque la bleue ça me fait quoi ? Ah attends je peux peut-être faire ça du coup. Et ensuite faudra débloquer la bleue comme il est normalement. Ouais c'est ça en gros. Et là attends est-ce que... Ah non je suis rebloqué là. Ah ouais non je peux pas y aller là. Merde. C'est quoi ce délire ? Euh non elle ne stream pas euh... Ma cop. Oh ça va être quoi encore ce bordel ? Bon bah je redésactive la bleue du coup. Ouais si tu veux. Mais je suis toujours bloquée avec la rouge. Ouais mais en fait je vais te remettre la rouge et moi je vais te rebloquer je pense. En fait je vais redébloquer la rouge. Mais moi ça va me bloquer. Ah non ça va te bloquer là-bas ok. Mais moi je peux plus rentrer là maintenant. Et la bleue t'as pas que t'en es d'accord ? Comment ? Bah là si tu peux actionner la bleue je peux revenir là au milieu. Avec toi voilà. Attends bouge pas. Ah c'est ça et là moi je peux désactiver la bleue. Est-ce que tu peux venir au milieu où t'es bloqué ? Non je suis kiblo. Euh attends. Ok reste là va juste m'activer la bleue. Non non reste reste au milieu. Tu veux quoi que je t'active la bleue ? Active la bleue s'il te plaît. Ouais là on est bon. Alors attends. Laisse moi passer donc réactive la bleue. Merde. Réactive la bleue. Et réactive la bleue. Ok nickel. Et là normalement tu dois avoir de la visibilité je pense pour la orange. Ouais parfait. Là je suis passé de l'autre côté. Là c'est bon. Mais je sais pas si toi tu dois passer ou pas. Redébloque la bleue pour que je revienne. En fait si je redébloque la bleue ça va me re-bloquer. Oui mais moi tu... Ah oui on pourra la re-débloquer après. Là tu peux revenir. Ah oui parfait. Ah voilà. GG. On est bon. Ah. Cheikh. C'est qu'un par un. On est pas bon. Ah non. Ah si c'est bon. Ah. Attends comment ça je peux pas l'activer. Ah non la rouge. Ah il faut la rouge maintenant. Ah faut refaire, faut refaire tout l'inverse. Parce que là c'est bon on a des... On a activé le truc mais maintenant faut refaire la rouge. Attends quoi. Attends mais comment on refait la rouge. Ah la la la. Ah c'est qui est bleu ici. Attends va à droite et moi je vais à gauche. Comment on refait la rouge. Let's go. Ah c'est quoi. Ah c'est bleu. Ah c'est bleu. Ah c'est bleu. Je suis bloquée par la bleue et ça va me péter le crâne. C'est quoi ce dare. Tu peux revenir au milieu ou pas ? Là je peux plus aller au milieu. Reviens au milieu. Je pense pour revenir au milieu. Je pensais qu'on avait réussi si facilement, si rapidement. Ok donc là faut qu'on fume le rouge. Non ce que tu fais c'est que tu retournes de l'autre côté, moi je repasse de l'autre côté et tu reviens au milieu. Ah ok ouais vas-y refait refait refait. Attends mais il y a une logique qu'on n'a pas du coup. Si en fait je pense qu'il faut qu'on soit tous les deux dedans en fait. Va dedans. Voilà. Et là c'est bon. Ok. Là du coup active moi la bleue. Faut que ça me libère et que je puisse active la rouge. Ah mais la rouge a réapparait. Alors attends, on refait. Attends non refait la rouge. Ouais il y a du bon côté aussi fou ça. Refait la rouge, refait la rouge. Attends. Donc là moi je suis sorti. Attends et je vais pouvoir. Attends moi je suis dehors là. Ah mais j'ai pas d'autres manettes. Attends moi. Je me casse, salut ! T'es vraiment pire quoi. Ah il y a un pistolet. Mais attends toi t'es où ? Ah mais toi aussi t'as pu passer ok. Oui oui moi j'avais juste un petit passage sur le côté. Mais t'as pas voulu m'attendre. Ah non mais je pensais qu'il fallait que je trouve une autre manivelle pour te redébloquer en fait. Ah ouais j'ai vu ça t'as tracé comme jamais. Je voulais te sauver tu vois ça partit une bonne intention. Ouais ouais tu voulais te casser ouais surtout. Oui c'est vrai. Oh putain là y'a un pont. Un pont qu'on va devoir actionner je pense. Je crois qu'il nous manque. Là il nous manque un truc hein. J'arrive pas à parler aussi. Hum. Ça a fonctionné. Oh putain. Là c'est des symboles. Je pense que c'est quoi qu'il faut amener à quoi ? Je vais peut-être dans le ciel y'a peut-être des constellations. Vas-y vas-y. Y'a rien. Y'a Wallou. Y'a forcément des symboles quelque part. Y'a un symbole tout en haut du château c'est une flèche avec un trait mais y'a rien de... Pour l'instant y'a rien. Pour l'instant j'ai rien. Attends t'as fait quelque chose ? Ah non j'ai rien fait. Attends mais j'ai une plaque en plus. Ah ouais. Ah ok d'accord. C'est ça en fait les signaux regarde. Regarde là t'as l'étoile, là t'as le rond et en fait faut que toi t'active là-bas. T'as la lune. Ah c'est un ordre. Ah ok là faut que t'active la lune. Faut que t'active la lune. Là-bas. Et en gros chaque symbole faut le faire dans l'ordre. Mais comment genre tu l'actives en tant que tel ? Bah tu la pousses non ? Tu la pousses. Là c'est bon. Là je suis bien. Donc là le prochain symbole c'est Saturne. Ok là je suis bien. Et là maintenant c'est... Et là on est bon. Étoile. Et là après ça va être... Là c'est comète. Faut que t'active la comète. Là ça tombe. Alors attends. Attends le dernier c'est la comète ? Oh non faut tout recommencer ! Ah j'ai le démon. Ok. Ok on recommence. Donc là c'est la lune. Arrête de bouger. Stop. Bouge plus. Le dernier est-ce qu'on est d'accord que c'est la comète ? En fait il y en avait deux. Il y avait comète et un autre truc que j'ai pas vu. Normalement tu peux avancer jusqu'à ça. Ouais. Ok maintenant j'ai deux chemins. Là c'est quoi et quoi ? Là tu m'as mis... En fait il y a deux comètes. Là tu m'as mis la comète à gauche. Enfin l'espèce de... C'est plutôt un trou noir. Et je peux pas avancer. Et là de l'autre côté c'est la comète que tu n'as pas mis. Tu sais c'est le soleil avec trois traits derrière. C'est ça que j'appelle comète. Tu as ? Attends tu m'as... Tu m'as matrix... C'est quoi le soleil avec trois traits derrière ? Tu as un rond avec une étoile à l'intérieur et trois traits derrière. Comme une comète. Enfin une étoile filante si tu préfères. Ok ok. Donc tu vas pas te mettre sur les... Est-ce que tu as moyen de te mettre safe ou pas ? Euh... Ça dépend ce que tu appelles safe. Euh... Oui euh non. Bah non là je suis sur une plateforme. Pourquoi là... Y'a quoi qui va tomber tout ? Mais là comme j'ai pas la comète en dernier, tout risque de tomber. Bah... Vas-y tente hein. Parce que là t'as mis le trou noir. Là tu l'enlèves. Ah là c'est bon. Là c'est bon c'est bon. J'ai la comète. Là faut mettre le soleil et la lune. Soleil et lune. Je sais pas si tu vois. Le soleil il a des petits points à côté ou c'est quoi ton soleil ? Non c'est une lune et t'as la lune à gauche et le soleil à droite. Enfin ça dépend dans quel sens tu regardes mais... Va sur les trois petites étoiles mais touche pas la comète. Euh non en fait je suis obligé de me mettre sur la comète. Sinon ça peut pas catcher. Dans le chat on me dit que c'est une double lune du coup c'est pas un soleil et une lune c'est une double lune. Remets la comète. Et là tu peux pas accéder à la double lune. J'ai pas accès à la double lune du coup faudrait que tu me laisses un peu d'espace. Et du coup me laisser accéder à la comète. Vas-y test. Et merde. Bah en fait le problème c'est que si je te laisse l'espace en fait je tombe. En fait je tombe et donc du coup du coup mais si je suis pas assez proche ça peut pas activer le truc. Ça peut pas euh... En fait c'est quand je m'approche du bord que ça fait remonter la dalle. Et une fois que la dalle est là toi en fait quand tu mets le bon logo ça met en fait le mécanisme pour accrocher les deux dalles ensemble. Donc du coup si je me barre de la comète et que toi tu changes de ton côté bah du coup ça fait tomber la comète et du coup on a pas accès à la lune. Ouais à la double lune. Est-ce que t'as compris ? En soit j'ai compris mais est-ce que si je touche pas à la lune qui était je crois la truc d'avant. Enfin genre la dalle d'avant. Si la dalle d'avant je n'y touche pas est-ce qu'il y a moyen tu penses qu'elle reste fixe ou pas ? Bah vas-y on va tester hein. Donc là du coup c'est la lune. Là c'est Saturne. Là à minima faut que ça soit Saturne qui reste accroché. Oh merde ! Désolé je suis allé trop vite. On recommence. Euh lune. Désolé. Saturne. Étoile. Après c'est étoile filante. Et tu peux décrocher. Ouais faut juste que tu laisses Saturne sinon je tombe. Attends c'est que je trouve comment je dégage la lune qui va me saouler. Bah la lune on a plus besoin. Elle est déjà dégagée là. Là si t'enlèves la lune c'est bon. Là elle est déjà dégagée la lune de chez nous. Ouais mais moi c'est que je vais à la place de la lune il va falloir que je mette la comète. Euh est-ce que toi tu peux rester sur les trois petites étoiles ? Eh oui vas-y vas-y. En fait la lune est déjà partie donc tu peux l'enlever de ton côté. Sauf que je peux pas l'enlever comme ça. Tu enlèves quoi d'autre ? En fait faut que je bouge la lune pour remettre la comète. Mais en même temps faut que après je puisse accéder au double... Enfin soleil lune que t'avais tout à l'heure. Bah vas-y go. Parce que là on est d'accord que t'as besoin de Saturne encore. J'ai juste besoin de Saturne. Et si on va là-bas ça fait quoi ? Là y'a rien d'autre. Si ça peut t'aider tu peux enlever le trou noir aussi hein. Le trou noir j'en ai pas besoin. Le trou noir il est dans un coin donc c'est pas lui qui m'embête ça. Est-ce que tu peux l'encher sur Saturne s'il te plaît ? J'avance sur Saturne ? Vas-y. Alors bon si t'enlèves Saturne des étoiles je tombe parce que t'as pas raccroché la lune. Attends bouge pas. On va tomber. Oh damn. Vas-y normalement tu peux bouger. Là je suis sur la lune. Et Saturne. T'as besoin de quoi ensuite ? Là t'es pas accroché d'étoiles. Après j'aurai besoin de la comète. Attends t'es où parce que pour moi je t'ai perdu. Là pour l'instant je suis resté sur Saturne. Je peux pas aller sur l'étoile sinon ça tombe. Ok après Saturne t'as besoin. Attends sinon en fait t'es peut-être pas obligé de prendre l'étoile. Enfin l'étoile en gros tu peux directement peut-être l'accrocher. Ah bah non parce qu'elle est pas encore accrochée. Je sais pas. T'as besoin de quoi après Saturne ? Ah des 3 étoiles. Là pour moi les 3 étoiles et Saturne sont gui. Ah non là je tombe je pense. Non je teste. Un petit bug graphique. Un petit bug graphique. Oh non non non. Oupsie. Pour remettre la lune. En fait je suis allé encore trop vite. Ah bah RIP je suis mort. Je suis mort à un nombre incalculable deux fois. Alors là on peut remettre la lune. Ok là on est bon. Là après c'est Saturne. Là maintenant c'est les étoiles. Ok. Tu vas sur les 3 petites étoiles et tu bouges plus. Ok je bouge plus. Là je bouge plus je suis sur les 3 étoiles. C'est complexe encore ce niveau. Là tu peux aller des 3 petites étoiles vers Neptune. Et me dire ce que tu as besoin d'un prix. Là. Là j'ai besoin de l'étoile filante. Et après l'étoile filante ça sera les 2 lunes. Ah mais tu peux enlever Saturne en vrai. Tu peux l'enlever. Ouais. Mais enlève plus. Mais en fait il ne faut pas que tu enlèves. Il ne faut pas que tu enlèves le trou noir. Parce que le trou noir en fait maintient les étoiles. Donc Saturne tu peux l'enlever. Ça t'aide. Ok là t'as mis l'étoile filante. Je vais dessus. Et là maintenant. Faut que tu mettes. Ouais. Là t'as mis la double lune c'est bon. Et le prochain c'est la lune. Faut remettre une lune. Ok. Et là maintenant c'est à nouveau le soleil. Enfin le soleil avec tous les ronds autour. Ok. Ok. Non tu peux pas avancer. Non je peux avancer là. Là c'est bon. Je suis passé de l'autre côté. GG. Maintenant c'est quand je te renvoie l'ascenseur. Je ne sais pas si elle a précisé mais quand tu meurs tout ce qu'elle fait. Et là t'as interpellé. Ah elle a réinitisé. Bon de toute façon maintenant c'est. Alors j'ai une porte qui est verrouillée. Bon du coup on a réussi Moad. On a réussi. Alors attends. Vu que j'ai un levier je vais tirer ce qu'il se passe. Ça va peut-être t'activer toutes les dalles. Euh. J'ai encore une autre. Ah attends j'ai un gouvernail. Ah c'est bon. J'active un truc. Ah ok nice. Et là du coup on va pouvoir réactiver le. On va pouvoir ouvrir. Ah bah attends tu fais comment pour me rejoindre. Ah non on va être chacun séparé encore. Et là je suis rentré. Ok. Ok. Encore séparé les amis. Oh c'est quoi ça encore. Ok. Donc là j'ai euh. J'ai des chiffres et des lettres. Genre 2, A3, 7, E2 etc. J'ai un plateau d'éléments. Donc feu, eau et électricité, plante. Et toi t'as quoi ? Pardon ? Et toi t'as quoi ? Du coup j'ai des livres avec des chiffres par terre. Euh. Avec des flèches. Donc j'imagine qu'il y a un certain. Enfin ça marche par paire. En fait les liens ils sont par paire. Et après j'ai un quadrillage en 4x4 avec 1, 2, 3, 4, 5 et A, B, C, D, E. Avec je pense du coup les éléments parce que j'ai vert. Enfin j'ai des pions vert, rouge et bleu. Pareil. Maintenant c'est quel jeton on met à quel emplacement ? Alors moi avec les jetons je peux tracer des chemins. Plus beau orateur de challenge. Faut virer ce truc. Pourquoi skills ? C'est si vrai. Bah les jetons je sais pas combien on peut en mettre. Attends pourquoi là ça rouge ? Ok ok ok. Les jetons quand tu les places moi ça me les fait pop chez moi. Donc là tu mets de l'exister partout. Ah ok. Et comment je change ? Ah ok ok. Ah donc ok donc faut qu'on fasse le puzzle tous ensemble. Attends. Toi euh... Si je te dis deux... Euh... Deux à trois. Hein ? Deux à trois toi ou pas ? Deux... Ah mais ça... Ça veut rien dire deux. Deux à trois. Quoi ? Un deux trois quatre huit neuf. En fait j'ai... Tu vois j'ai... T'as des chiffres sur les papiers à gauche. Et après t'as tiré A4. Ça veut dire quoi ? T'as pas des papiers sur les couloirs toi sur les côtés de ta tablette ? T'as coupé dedans ta phrase. Toi quand t'es face à ta tablette t'as bien le tourniquet avec les éléments mais sur ta droite et ta gauche est-ce que tu as des pancartes avec A2, A3 etc. J'ai pas A2, A3 moi j'ai juste A, B, C, D, E comme tu sais pour faire le quadrillage tu mets toute une ligne de lettres et tout... Enfin en gros à gauche j'ai que les lettres et tout en haut j'ai que les chiffres. Ok mais quand tu regardes autour de toi sur les murs t'as pas de pancarte ? Non j'ai rien de ça. Ok moi en fait j'ai une pancarte à droite où j'ai un carré où c'est écrit 9, ensuite j'ai un tiré et c'est écrit A4. A4... Ok sauf que actuellement sur le jeu on a rien à A4. Ah ok j'ai des chiffres qui vont en fait de 1 à 10. Et donc tu vois le 1 c'est D2, attends comment on enlève tous les jetons ? Alors là je te débrouille c'est toi qui a foutu la main. On peut pas les enlever. Moi le seul truc que j'ai à côté, en plus du jeu auquel on a, c'est de voir des chiffres à terre qui sont entourés et en gros le 5 mène vers le 1, le 4 mène vers le 6, le 10 mène vers le 8, le 6 mène vers le 7. Et le 3 mène vers le 2. Ouais mène vers le 2... Attends refais-la moi ça ce truc là ? Tu peux me refaire cette logique là, le 2 vers le 3 etc. Donc j'ai le 6 vers le 7, j'ai le 10 vers le 8. J'ai le 8, j'ai le 3 vers le 2, j'ai le 5 vers le 1 et j'ai le 4 vers le 6. Pardon pardon pardon, le 4 vers le 9. Je comprends rien, je comprends pas grand chose je t'avoue là. En fait je sais pas. Parce que là j'ai des chiffres de 1 à 10 et après t'as, et j'ai toutes les cases A2, A3, A4. D2. Après moi c'est que j'ai aucun indice pour les éléments en tant que tel. Ah attends. Je vais tout virer et je teste un truc. Ah c'est ça D2 c'est le 1, je peux pas le bouger lui. D2 c'est le quoi ? En gros moi j'ai un ordre de cases à faire. Et là le D2 c'est mon premier jeton à mettre et lui je peux pas l'enlever de l'échec. Et tout le reste, tout le reste je peux les enlever. Regarde. Et en fait. Et en fait je pense que là avec ma tablette, avec mon cercle des éléments, faut qu'à chaque fois il y ait une symbiose en mode. Le feu bat la plante comme dans Pokémon tu vois. La plante bat la foudre, la foudre bat l'eau et l'eau bat le feu. Et donc faut qu'on mette sur la tablette les bons trucs à chaque fois. Donc là par exemple D2, t'as le feu. Après le 2 on a quoi ? Le 2 on a A3. Le D2 qui est en feu, je le relis à quoi ? Bah je sais pas. Je sais pas, attends j'enlève tout le reste ça me porte à confusion. C'est à toi les autres jetons ? C'est toi qui les a posés ? Non c'est pas à moi, moi je peux faire que des traits sur ce plateau. B1... Euh... Fais D2... Fais D2 vers A3. Alors ok pour A3 mais A3 faudrait que du coup tu me mettes une plante si j'ai suivi la logique. Ouais peut-être. Tu m'as pas dit A3 ? Euh merde je suis trompé. Je suis trompé. Ah ça va peut-être faire des chiffres ? Ok désolé. Alors j'ai relié, il s'est rien passé en tant que là, je sais pas s'il voulait avoir toute la combinaison. Bah en fait il y en a 10. En fait on a fait 1, parce qu'en fait je prends l'ordre 1 et 2, là en gros le numéro 3 il correspond à B1. Et B1... Euh... Ça se trouve c'est la plante vers... Vers l'électricité. La numéro 5 de ton côté ? Attends, ah si attends. Ce B1... Ah oui c'est ça, c'est ça. Donc là en gros tu vas faire ton chemin, tu fais A3 vers B1. Tu peux pas enchaîner le chemin ? Tu peux pas croiser les fils. Ah bah voilà c'est... Ah bah je pense que c'est comme ça. Tu fasses D2 vers... A3, A3 vers B1. Tu peux pas repartir de la plante pour aller vers la gauche ? Je peux pas faire de continuité, donc ça doit marcher par paire. Genre je peux pas faire un autre trait ensuite. Ok. Euh... Donc c'est E5. Le 4. Et E5 il est déjà placé... Ah merde. Comment tu vas aller tout là-bas ? Je dois aller où ? Tu dois... Tu dois faire B1, E5. Et le reste tu veux pas l'enlever ? Le reste je peux pas l'enlever non. C'est quoi cette magie noire ? C'est quoi cette magie noire ? Qu'est-ce qu'il faut pas que je bête de l'eau du coup sur A3 ? C'est test ? Non ça fait rien d'autre. Après les chiffres que tu as eu au tout début, c'était quelle logique par rapport à tes chiffres ? Parce que moi j'ai toujours des chiffres par terre en score. En fait, on a tous les deux la tablette. Avec A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite j'ai deux pancartes où c'est écrit, je prends le premier exemple, le numéro 1 c'est D2. Et tu vois le D2 il est déjà mis sur la tablette. Je peux pas l'enlever donc c'est déjà... C'est comme si on devait mettre un ordre de boule d'éléments. Ah mince, excuse-moi. En gros j'ai une affiche. Où j'ai le numéro 1 avec D2. Et en gros le D2 c'est la boule... C'est la boule qui a déjà été placée sur le tablier tu vois, sur la tablette. T'as coupé dans ta phrase. En gros j'ai un numéro 1, j'ai des carrés qui donnent un ordre. Enfin je pense, je présume que c'est un ordre. Et ensuite à droite j'ai des lettres avec un chiffre à côté. Donc A4, D2, etc. Donc le numéro 1, le chiffre 1 correspond à D2. Et ensuite le chiffre 2 correspond à A3. Et ça va jusqu'à 10. Ok alors on va essayer une théorie. Si tu pars de D2, moi le 1 il est relié à 5. Pour toi le numéro 5 c'est quoi ? Ah, moi c'est C3 le 5. Est-ce que le C3 tu peux le placer en eau ? Parce que moi j'ai une flèche qui me dit que ça va faire le feu donc D2. Ouais, alors C3. Ah, c'est donc ça ? Je pense que oui. Ok, donne-moi ton 2 du coup. Euh, donne-moi ton 2 du coup, désolé j'ai oublié d'appuyer. Après c'est que je pense qu'il faut que ça corresponde au truc qu'on a déjà posé sur le plateau. En mode c'est pas des obstacles mais peut-être des points de départ qui doivent correspondre avec certains chiffres que toi tu as. Attends on a fait comment le premier jeu, je comprends pas. Alors le premier tu l'as fait au pifomètre mais grosso modo tu m'as dit le 1 et en fait ça fait D2 donc qui est le feu. Et après moi du coup je suis allé voir ce que ça a donné en termes de chiffres pour le 5 pour que tu puisses le placer. Donc en fait regarde sur les pions par exemple E1, est-ce que ça te donne un chiffre chez toi ? Ou B1, est-ce que ça te donne un chiffre chez toi ? Parce que c'est des pions qui sont déjà placés sur les chiffres. Ok, le 1 moi ça me donne 8. Attends je cherche. Ok il faut prendre le chiffre 10. C'est B3 du coup. Et c'était quoi comme élément ? Moi le E c'est une plante. Ok donc pour le 10 va prendre... Ah va falloir prendre du feu. Ok essaye hein. Attends tu me dis quoi et quoi ? Parce que le feu je l'ai vu mais le premier c'était quoi ? C'est B3 euh c'est euh... E1 du coup. Ouais... Ok après on a... Après on a E5. E5 moi c'est 4. Ok il va falloir prendre le numéro... 9. C'est A4 du coup le 9. A4, A4... Donc là c'est euh... De l'électricité du coup je pense. Attends c'était quoi ton chiffre de départ ? Pardon ? Euh c'était E5. Ah bah non c'est encore du feu du coup. C'est encore du feu du coup vu que c'est E5 faut que t'ailles vers A4. Non parce que ton numéro de départ va vers mon élément, vers le 9. Donc si l'élément de départ c'est la plante... Faut que tu prennes euh... L'eau. Non, l'électricité. Ok bon je te suis là-dessus si j'ai... Je te suis là-dessus si j'ai pas tout saisi mais vas-y je te suis. En gros j'ai des flèches entre les numéros. Alors des fois c'est genre ton numéro compte le mien ou... Ah ok d'accord c'est pour ça il me manquer cette info ok. Euh... Du coup on a B4. Et B4 c'est... C'est 6. Il va vers le 7. 7... B4... Donc c'est E2. Donc c'est B4 vers E2. Euh... B4... 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 C'est sûr que je suis... Et du coup ça va être encore d'électricité je pense. Et donc il reste A1... Qui... Et A1 qui est... Qui est... Euh... Attends je suis perdu là. C'est B1. Ah non oui c'est B1 c'est pour ça. Euh... B1... B1 c'est 3. Et c'est d'une complexité les amis. C'est vers 2. Et donc 2 c'est A3. Donc là c'est de l'eau du coup vu si c'est vers 2. Ouais. Oh la la. Bien joué. Bien joué toi. Oh l'enfer.